J'accueille maintenant Christine O'Krant. Bonsoir Christine, ça va ? Très bien, il y a plein de bons jeunes gens. Il est pas mal. A commencer par vous. Vous êtes bien aimable de m'appeler jeune Jean, mais lui il est bien, vraiment. Surtout qu'il nous a annoncé qu'il allait se laver les cheveux. Jamais. Vous connaissez tout le monde ? Presque. Presque. Angie David qui joue dans Il se mariait, il joue beaucoup d'enfants. C'est la maîtresse d'Yvon Attal. Yann Moix. Oui. Bonsoir Yann Moix. Qui vient de faire un livre, ça s'appelle Partouze. Quelle bonté. Sans eux. Inspiré par Georges Perrec, il a oublié le... Comment ça va ? Très bien. Bernard, ça va ? Très bien. Vous jouez encore au docteur avec Bernard ? Bien sûr. D'accord. Et avec Annie Lemoyne, ça va ? Qui est-ce ? Non, parce que vous en avez voulu sur l'histoire du livre de Françoise Giroux, Annie Lemoyne, c'est incroyable. Vous savez qu'elle m'en parle encore quand je la croise. Vous me direz en même temps, c'est jamais qu'Annie Lemoyne, mais bon. Non, non, mais je suis désolée pour elle. Elle est très malheureuse. Quel point verbe. Vous voulez pas lui dire quelque chose, la face caméra, genre, Annie ne m'en veut pas, je sais pas, un truc qui dégonfle un peu l'affaire. Je ne sais pas, moi, je... Vous dites qu'elle se soigne, c'est pas très sympa. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas été jusqu'au bout de ma phrase. Vous avez pas fini votre phrase ? Il y avait peut-être une grande bulle, mais j'ai pas été... Non, mais je veux dire que je ne sais pas, enfin, je lui souhaite en tout cas beaucoup de... Beaucoup de croix ? De bonheur, oui. Quand vous dites ça, en plus, ça a l'air sincère, c'est ça qui est bien, oui. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle se déteste. Elle se déteste. Mais vraiment, pas saqué. Non, pas du tout, non, j'ai été agressée par cette dame pour un livre que j'ai fait, une biographie dont j'ai eu le bonheur de parler ici même, d'ailleurs, une biographie de Françoise Giroux, et qui n'a pas plu à Madame Lemoyne, mais ça arrive. Voilà. Elle est là, ce soir. Annivez-moi, non, je ne sais pas, en france. Dites-moi, alors, avec Marco, comment ça va, Marco-Olivier Fogiel, ce qui vous a viré du dimanche soir, est-ce que vous êtes mieux le mardi soir ? Ah, j'en suis ravie. À la voyer, comme quoi. J'en suis ravie, j'ai beaucoup respecté, et en fait, je suis beaucoup mieux le mardi, d'abord. Parce que je ne dois plus travailler le dimanche. Ah oui, c'est déjà, oui, c'est tu, oui. Et c'est vrai que France Europe Express, le mardi soir, arrive... Marche mieux que le dimanche ? Ça marche un peu mieux que le dimanche, ça reste une émission quand même très... un peu sérieuse. Oui, mais c'est bien, moi, je la regarde tout le temps, votre émission. Ah, moi, ça me fait plaisir. Oui, moi aussi. Je l'enregistre même quand je sors. Et je me la repasse deux, trois fois. Bon, bref. T'as rien à faire. Bien, alors, Christine, vous publiez chez Robert Laffont un livre qui s'appelle Bush, Kerry, les deux Amériques. Alors, Jay Leno, qui est un grand animateur de télévision américaine, comme David Lederman, a dit, finalement, cette élection va se jouer entre un type de Yale. Yale, c'est une université. Entre un type de Yale blanc et riche et un type de Yale blanc et riche. Alors, effectivement, ça a l'air comme ça. En fait, c'est pas vrai du tout. Parce qu'ils sont très dissemblables, même s'ils ont des origines communes. Alors, on va faire comme que choisir. On va prendre point par point et vous allez nous les comparer un petit peu tous les deux. Et d'abord, les idéaux et les programmes. Ce qui les différencie le plus concrètement, le plus fondamentalement et de la façon la plus choquante, je crois, pour nous, c'est bien évidemment la place de la religion dans les affaires publiques. C'est vrai que Bush incarne et représente une approche de l'État, de la politique, qui est entièrement inspirée, prétend-il, affirme-t-il, par Dieu. Et il a donc derrière lui des gens qui sont convaincus que la vérité est écrite intégralement dans l'Ancien Testament et que tout ce qui se passe dans le monde est écrit dans la Bible. Ce qui est respectable, mais un tout petit peu inquiétant quand on dirige la première puissance du monde. Alors justement, moi je connaissais les néo-conservateurs. Et en lisant votre livre, j'ai découvert les théo-conservateurs du grec théos, Dieu. Et alors là, il y a un truc extraordinaire dont vous parlez et qui m'a beaucoup surpris. C'est la grande bataille d'Armageddon. Je vais quand même lire le truc parce que c'est fascinant. Tout comme la moitié de ses compatriotes pratiquants qui se reconnaissent dans le mouvement évangéliste, George W. Bush croit à la grande bataille d'Armageddon et à tout ce qu'affirme l'Ancien Testament. C'est là, quelque part entre l'Égypte et la Mésopotamie, autrement dit l'Irak d'aujourd'hui, que se livrera à la fin du monde le combat ultime entre le bien et le mal. Bagdad, soit dit en passant, est la Babylone de la Bible. Sa destruction assurera le salut d'Israël. Jésus ne reviendra sur terre que lorsque les Juifs auront reconquis la Palestine et restaurer le Temple. Jérusalem est leur capitale pour l'éternité. Les légions de l'antéchrist déchaîneront contre Israël. Le royaume de Dieu et la grande confrontation aura lieu à Armageddon. Alors les Juifs brûleront ou se convertiront au christianisme et le Messie reviendra sur terre. Donc voilà le genre de Salmi Gondi auquel croit George Bush. Absolument. Et vous savez que toutes les réunions à la Maison Blanche sont précédées de prières et que l'équipe proche de Bush sont tous des gens qui sont de Condoleezza Rice, la très belle noire, sculpturale, qui a un cerveau, mais qui en l'occurrence est elle aussi une fille de pasteur. Tous ces gens sont extrêmement religieux. C'est une secte, oui. Kerry, lui, il est catholique. Kerry est catholique, ce qui, s'il est élu, cela ferait de lui le deuxième président catholique après John Kennedy, mais il a, lui, comme Kennedy d'ailleurs, cette idée qu'il faut absolument séparer la foi personnelle de l'exercice du pouvoir. Alors, sur cette histoire du Vietnam qui fait beaucoup de bruit en ce moment, ça fait partie du combat de la campagne, Bush, lui, il a passé la guerre du Vietnam planqué dans la garde nationale en faisant le tour des barres à bières dans sa triomphe décapotable. Ça, c'est vrai ? Oui. C'est vrai ? Ah, c'est tout à fait vrai. C'était une unité du Texas qu'on avait surnommée l'unité Champagne parce qu'il y avait tous les fils à papa, aussi bien républicains que démocrates, les stars de football, enfin tous les gens qu'il fallait absolument mettre à l'abri, alors que Kerry, lui, qui a deux ans de plus que Bush, est parti servir au Vietnam et en est rentré absolument dégoûté et est devenu le porte-parole de ces vétérans, comme on dit là-bas, qui sont rentrés du Vietnam meurtris et scandalisés parce que leur pays leur avait fait faire. Et donc ce qui est très intéressant, au-delà des manipulations dont on voit bien à l'origine, c'est excellent pour Bush qu'il y ait des Texans richissimes qui payent des clips pour traîner, qui rient dans la boue en disant « toutes ces médailles, c'est du pipeau, etc. » Mais ce que cela révèle surtout, au-delà de l'anecdote et de la brutalité des mœurs politiques, c'est le fait que ce syndrome vietnamien n'a toujours pas été digéré, même si les Américains, encore une fois, à la différence de ce qu'on a fait en France, avec l'Algérie par exemple, les Américains, tout de suite, très vite, ont fait des films, ont fait de la musique. Et donc on s'est dit « formidable, ils ont digéré leurs trucs » et on s'aperçoit à travers cette campagne qu'en fait, il n'en est rien et que plus de 30 ans après, vous avez une génération de gens meurtris et qui mettent en valeur une guerre qui reste pourtant, et surtout pour la gauche américaine, une guerre honteuse. Donc c'est tout à fait paradoxal de voir le candidat de gauche qui met en avant ces décorations plutôt que l'inverse. Alors on va terminer sur leurs vices réciproques. Quels sont leurs vices ? Leurs vices. Je crois que Kerry est probablement un type qui a une fascination pour les choses compliquées et ça c'est un vice. Dans une démocratie médiatisée comme l'américaine, si vous n'arrivez pas à produire la phrase en 32 secondes, c'est mort. Non, il est quand même plus clair. Avec toute amitié qu'on doit à Michel Rocard. C'est pas tout à fait la même formation. Bush, on en a parlé, il y a cette religiosité envahissante, sincère sûrement. Ce sont deux hommes de talent. Vous pensez qu'il va être réélu Bush, vous ? Je ne suis pas sûre. Je crois que les sondages de Bush, ils sont au coude à coude avec Kerry. Et c'est très mauvais pour un président sortant quand il est en dessous d'un certain seuil. Il gagne même quand il a moins de voix. Il est terriblement serré. Il faut quand même se souvenir qu'il n'avait pas vraiment gagné. Comme dit Laurent, il gagne même quand il a moins de voix. Il peut encore truquer les élections. Non, ça je crois que ce sera beaucoup plus... Son frère aura moins de facilité en Floride, répatouillé. Espérons-le. Voilà. Christophe, vous jeter les deux Amériques. C'est publié sur Robert Lafraude. Il est né sur le monde, mais on est petit, 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 petit. Je pensais qu'on peut faire un petit, il est toujours très beau, on est l'aventure. Ah mais justement, merci Laurent, tu me fais l'enchaînement. Donc Bernard est toujours en tête dans les sondages, Christine, il est numéro 1, Bernard Kouchner, toujours. Incroyable. Vous serez peut-être un jour la première dame de France. Elle a déjà l'étonnement ridicule. Ben voilà. Bonjour, merci. Tout le monde ne peut pas avoir un petit pull. Ah c'est ça, c'est comme un million, alors c'est la guerre, alors. Montre du doigt, montre du doigt. Bien, alors on va faire une interview. Première dame de France.